... Carlinette s'est enfuie à toutes jambes, car le feu tombait du ciel et il n'y avait plus personne pour s'occuper d'un enfant qui était seul et qui avait peur. Carlinette courut tant qu'elle put et finit par arriver dans un village où tout était tranquille et paisible. Les gens se chauffaient au soleil, ils bavardaient entre eux et ils étaient contents. Carlinette avait faim. Elle demanda si elle pouvait habiter là et si elle pouvait avoir un petit morceau de pain ou quelque chose d'autre à manger, peut-être. « A-t-on jamais vu une chose pareille ? » dirent les gens. « Une enfant qui rôde et qui mendille, il faut s'occuper d'elle et l'emmener à l'orphelinat. » Ils appelèrent les gendarmes et leur dirent d'arrêter Carlinette, mais elle se sauva. Carlinette arriva dans une forêt où elle trouva quelques baies qu'elle mangea pour avoir moins faim. Et dans la mousse tendre et chaude, elle put faire un petit somme. Mais elle avait encore faim et les bruits nocturnes de la forêt l'effrayaient. Non, elle n'avait pas envie de rester longtemps ici toute seule. Alors Carlinette marcha à travers la forêt au hasard. Elle arriva enfin dans le pays où habitaient les croqueurs de pierre. Ils se montrèrent à Lico et donnèrent à Carlinette une poignée de pierres à manger. Mais elle ne pouvait pas manger des pierres. Alors elle refusa. Ils se mirent très en colère. « Ce qu'on a ici n'est pas assez bon pour toi. Si tu ne veux pas manger ce que nous te donnons, va t'en voir ailleurs. » Alors Carlinette, toute triste, pensa. « Il ne m'aime pas parce que je suis étrangère et différente d'eux. » C'était bien vrai. Les croqueurs de pierre rentrèrent sous terre et la laissèrent toute seule. Alors Carlinette s'en alla. De nouveau, elle traversa une grande forêt obscure. Là, s'étendait le pays des queues de soie. Celles-ci crièrent « Bienvenue, bienvenue ! » et lui demandèrent ce qu'elle voulait. « Ah ! Seulement un petit morceau de pain et un petit coin chaud pour dormir ! » dit Carlinette. « C'est bien facile ! » gazouillèrent les queues de soie. Mais l'une d'elles dit tout effrayée. « Mais elle n'a pas de queue ! » Alors, toutes voulurent examiner Carlinette par derrière et quand elles virent qu'elles n'avaient en effet pas de queue, elles dirent avec inquiétude. « Alors non, tu ne peux pas rester chez nous ! Tu n'as pas de queue ! » « Mais ça ne fait rien ! » dit Carlinette pour les rassurer. « Je peux très bien m'en coudre une ou me l'accrocher avec une épingle de sûreté. » « Non, non, non ! Ça ne va pas ! » crièrent les queues de soie horrifiées. « Seules les queues de soie ont le droit d'habiter ce pays ! » Carlinette les pria et les supplia en vain. Elle pensa tristement. « Elle ne m'aide pas parce que je suis étrangère et différente d'elle. » Elle fut obligée de repartir. Au-delà de la forêt, c'était le pays des corneilles de brume. Là, Carlinette fut très bien accueillie. On lui offrit un nid douilleur, tout là-haut, au sommet d'un arbre, et une souris morte pour son repas. Une souris qui sentait déjà un peu, ce qui en faisait une délicieuse friandise pour les corneilles, mais Carlinette ne voulait pas manger la souris qui la dégoûtait. Et elle ne pouvait pas grimper sur l'arbre. Il était bien trop... « Tu n'as qu'à voler ! » crièrent les corneilles. Mais Carlinette ne savait pas voler. « C'est tout ce qu'on peut t'offrir ici ! » dirent les corneilles tristement. Alors Carlinette pensa. « Elles ne me comprennent pas parce que je suis étrangère et différente d'elles. » Bon gré, mal gré, elle dut continuer son chemin. Là où la forêt s'arrêtait, commençait le pays des gloutons. Ils étaient riches et habitaient dans de grandes maisons confortables et avaient toujours de quoi manger. Les restes des repas, ils les jetaient. Et même leurs animaux domestiques avaient la meilleure nourriture. Quand les gens se rencontraient dans la rue, ils se donnaient deux petits baisers, un sur chaque chou. Mais il n'y eut personne pour prendre dans ses bras Carlinette. Elle avait toujours très faim. Elle était toujours toute seule. Et cela se voyait sur sa figure. Timidement, elle demanda quelque chose à manger et un petit coin chaud. Mais quel accueil ! « Sauve-toi ! Nous n'avons même pas assez pour nous ! » rirent les gloutons. Les gens riches ne savent pas à quel point ça fait mal d'avoir faim. Il faut que je cherche des gens pauvres. Eux, ils savent comme c'est dur de ne trouver personne pour vous aider. Et là, là, vers l'extérieur de la ville, derrière les grandes fabriques et les tas d'ordures, là, dans de petites cabanes, habitaient les gens pauvres. « Va-t'en ! » crièrent-ils quand ils virent la petite fille étrangère. « Il n'y a pas de place pour toi. Si trop de pauvres venaient habiter ici, il n'y aurait pas assez à manger et pas assez de place. Tu dois le comprendre ! » Et Carlinette fut bien obligée de comprendre qu'elle ne pouvait pas rester. Mais cette fois, elle ne savait vraiment plus où aller. Et, par comble de malheur, il commençait à pleuvoir. Carlinette sortit de la ville et marcha longtemps à travers champ. Soudain, elle vit un arbre énorme. Et dans ses branches, quelqu'un s'était construit une maison avec tout un bric-à-brac. Ce quelqu'un était assis au sec et regardait par la fenêtre en mangeant un gros sandwich au fromage. « Viens donc et mange un morceau de mon sandwich, lui dit-il. Tu as l'air d'avoir faim et d'être très fatigué. Repose-toi ici, c'est sec et il fait chaud. Qui es-tu ? » « Monsieur Belaccueil. » « Ah ! » dit Carlinette qui n'avait jamais entendu ce nom. « Est-ce qu'on appelle ainsi les gens qui sont bons pour les autres ? » « Je t'ai longtemps, longtemps cherché. » « Si tu permets, je voudrais bien habiter chez toi avec ta famille. » Et Carlinette fut invitée à rester dans cette maison aussi longtemps qu'elle le voudrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501